En fait, les partis seraient bien inspirés de voir qu'indépendamment d'eux, il y a beaucoup de monde, et notamment des gens qui s'appellent les citoyens, et ces citoyens-là, ils ne s'expriment pas forcément avec une carte de telle ou telle partie, ils s'expriment comme ils l'entendent. Et là, sur ce sujet, vous êtes quand même sur un bon chemin, quand on regarde d'où vous venez. L'acquis de la liberté d'expression en Tunisie, après la Révolution, mais chaque parti a son propre média, il est prédominé, l'opinion publique, l'opinion politique, elle est manipulée. C'est-à-dire que si les choses sont claires, la radio, le média de telle ou telle partie, ça va. Si c'est présenté sous couvert de, comment dire, d'indépendance, ça c'est beaucoup plus gênant. Donc l'objectivité, elle doit être, c'est un combat de tous les jours, de toutes les heures. Qu'est-ce que vous en pensez de la dépolitique actuelle en France ? En France ? Ah oui, oh là 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 ! Vous savez, j'avais un ami, quand j'ai commencé dans ce métier, il s'appelait Charles Hargrove, c'était le correspondant du Times à Paris. Et il m'a dit, vous savez, c'est un personnage très réputé, il m'a dit, vous les Français, vous êtes des conservateurs émeutiers. Et c'est vrai qu'on est des conservateurs en général pour ce qui nous concerne, sauf pour les autres, évidemment. Et émeutiers, on l'a encore prouvé il n'y a pas très longtemps. Donc ce n'est pas facile de gouverner un pays comme le nôtre. Nous sommes des Gaulois, comme disait l'autre, éruptifs. Et oui, il y a de tout, il y a de tout. Et ce n'est pas fini, il se passera beaucoup, beaucoup de choses d'ici la prochaine présidentielle française.